Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau avec nos panélistes, nos invités, qui sont tous intellectuels, enfin, pas tout le monde, mais de toutes les façons, je ne vous dirai pas qui est qui. Je commencerai par celui-là qui nous vient de la diaspora, c'est le représentant de la diaspora sur notre plateau. Je vous accueille avec la commémoration du 11 septembre, c'était mercredi dernier, et après la mort de Ben Laden, est-ce que le terrorisme aujourd'hui a baissé ou alors a... Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs et c'est toujours un plaisir de prendre mon avion depuis une tabac pour venir ici échanger avec vous et en passant, je souhaite un joyeux anniversaire à Marcel Quinn Paco, la mère de la diaspora. Voilà, vous voyez, le 11 septembre qui vient juste de passer, nous avons commémoré avec nos frères américains, voilà l'attentat de Sarajevo, et puis nous pensons que ce fut un événement qui a marqué l'histoire du monde et les États-Unis jusqu'à aujourd'hui continuent de se rappeler que Sarajevo a été l'un des plus grands tournants dans le monde. Vous voyez, historiquement, c'est une situation qui a été démontrée hier, c'était vendredi 13, vous savez que c'est le seul vendredi de l'année qui tombe un 13. Et aux États-Unis, on a pour coutume de créer, de gérer, du moins d'organiser une puge, quoi. Donc c'est la journée où tout le monde a le droit de tuer pour rien. Donc voilà un peu l'évolution qu'on a eue aux États-Unis. Du coup, vous voyez, après l'attentat de Sarajevo du 11 septembre, le terrorisme a considérablement reculé. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de tuer de manière terroriste, on peut faire décréter une journée de puge. Une journée où on tue les gens. Voilà. Alors, je vous accueille, Mdouga Anastasie. Vous êtes une fervente croyante, du moins on va le dire, des égaises et réveillés. Je vous accueille avec cette actualité du Nigeria, qui est le deuxième pays dans le monde, après l'Inde, qui produit le maximum de films par an. On peut voir en cela une fierté du Nigeria pour l'Afrique. Avant de répondre à votre question, mon frère, bon, moi, Mdouga Mdouga Anastasie, je suis sûre que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'apparence d'une chrétienne engagée. Parce que quand vous avez présenté là, certains esprits tordus vont commencer à se dire que non, la fille-là ne croit pas en Dieu. Je crois en Dieu fermement. Mais seulement que mon pasteur, Jean de Dieu, l'homme de Dieu, a dit, il faut qu'on trouve une nouvelle stratégie pour ramener les âmes perdues. Pour comprendre le pêcheur, habite-toi comme un pêcheur. Toi, tu vas me regarder, tu vas te concentrer sur ma poitrine, n'est-ce pas ? Je vais t'attirer, t'attirer, et quand tu vas arriver, je te bloque, tu donnes ta vie à Jésus. Tu as compris, mon frère, c'est stratégique. Bon, pour répondre à la question des Nigériens, en fait, si le Réussi, c'est les histoires des films-là, c'est parce qu'ils croient en Dieu. C'est le pays qui a le plus de pasteurs. Donc, la puissance est divinée là-bas. Donc, je suis sûre qu'ils ont organisé des semaines de prière et de jeûne, juste pour que nos libres de grandissent comme ça grandit. Là, vous comprenez, non. Donc, tout ce que vous faites, mettez le Seigneur dedans. On va mettre le Seigneur dedans et avoir le succès. L'honorable, est-ce que le Seigneur est dans votre vie ? C'est une question qu'on vous posera peut-être plus tard. Mais la première question que nous vous posons, c'est... Nous parlons de la situation de la Centrafrique. Près de 9000 écoles fermées depuis le début de la guerre en 2013. Pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas et invite les enfants à aller à l'école ? Honorables. Ono ? Oh ! Ça fait pas comme... Oui. Vous avez suivi la question quand même ? Je disais... Je parlais de la... C'est le budget ? Non. Centrafrique, 9000 écoles fermées. Les enfants ne partent pas à l'école. Pourquoi est-ce que la communauté internationale reste vieux ? Ah ! Bon. Bon, nous à l'Assemblée nationale, on ne gère pas souvent les problèmes de Centrafrique. Mais, en tant qu'un député de Tonkon est le seul qui milite pour l'éducation... Pour l'éducation... Pour l'éducation... Voilà. Qui milite pour l'éducation et la jeunesse. Oui. Je peux faire une intervention à l'échelle internationale. C'est-à-dire, ça traverse la frontière. Aujourd'hui, nous sommes sur le national, le dialogue... Centrafrique, c'est le national. Ok, d'accord. Voilà. L'Assemblée nationale est bien pour les grands intellectuels comme nous. Quand vous prenez un sommet, c'est quelqu'un qui a fini l'école, ce qu'on appelle agrébation. Tu vois ? Agrébation, c'est-à-dire, tu as fini toute l'école à l'université de Tonkon, par exemple. Directement, tu gagnes les élections. Comme les gens comme ça, ils ne peuvent pas être un chef d'État. Celui de Jasper, c'est les gens qui ont l'agrébation. Ils ne peuvent pas. Bon, quand tu as fini tout le sommet, attends, vois les bons présidents là, qu'on ouvre les écoles, on ne ferme pas les 9 mai écoles chez eux. Regarde leur niveau. Ce n'est pas un niveau moyen comme ça, comme sur les licences en master, les BTS en master professionnel, tout ça. Tu comprends ? Là, le régime est moyennement bien digéré. Oui, bien géré. Mais quand c'est trop élevé, on ferme les écoles devant un intellectuel. On aura l'occasion de mieux débattre là-dessus. Mais pour l'heure, je me tourne et je souhaite la bienvenue au président du syndicat des marabouts du monde. Un déraillement du côté de la RDC, un déraillement d'un train de marchandises, plus de 50 morts. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un peu la situation des écoles il y a quelques années ? Au revoir. Monsieur le modérateur, je tiens déjà à vous de dire que vous avez la mémoire courte. Parce qu'avant de dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement, en particulier toi, la fille, qui a fait le Ndiang-san hier, et que le Ndiang-san est en train de travailler au niveau du corps. Rassure-toi après l'émission, on peut venir au Marabout pour te donner une petite portion qu'on appelle Yaka-Bopi et Bia-Djem-Torbo. Ça va te le donner à Mélanie. Pour répondre à cette question, je pense que là, vous avez touché le fond. Parce que vous êtes vide comme la vidéo. J'avais déjà vu, depuis le pause, j'ai dit autrefois, juste après l'accident, le déraillement des écarts. J'avais déjà vu le déraillement qui s'est passé en RDC. Et le Marabout s'est élevé. Il a dit au nouveau président que, comme vous voyez là, j'ai déjà vu mes courants montrent un déraillement. Le nouveau président m'a dit que ce n'est pas ça qui l'intéresse maintenant. Ce qui l'intéresse plutôt, c'est qu'il fasse tout pour que la RDC sorte de la pauvreté. C'est qu'il fasse tout pour que la RDC ait, n'est-ce pas, les plus grands milliardaires en Afrique. Je lui ai dit que, ah, le Marabout a joué son rôle. Donc, tous ces gens ont fait déjà une première nuit. Parce que je vois là, il y a déjà plus de 50 morts. Ils ont, la première nuit qu'ils ont fait au niveau du paradis, ils ont apprécié le son de Didier Arafat. Parce que vous vous rappelez que ce qu'Arafat fait tous les soirs au paradis, c'est la magie. Tous les soirs, il y a un chaud là-bas, c'est le feu. Donc, si vous mourez et si vous avez perdu un membre de votre famille, ne vous inquiétez pas, il est parti vivre le bon son d'Arafat. Le président de Sénika de Marabout, que je suis, je peux vous rassurer que si vous venez avec la croix, sans finir les urines du Pangolin, je peux faire en sorte que l'un des membres qui a été victime du Cédéraire Arafat, je suis là, faites-moi confiance. Mesdames et Messieurs, vous avez donc compris, les qui vont partager les 1h de temps que nous allons passer ensemble sur ce plateau. Nous allons marquer une petite respiration et nous revenons derrière pour aborder la première thématique. Bien le bonjour. Du niveau à Eco-Parc, en dehors du parc animalier, des zones forestières, des barbecues à l'africaine, des herbes de jeu, des restaurants panoramiques, des parcs de loisirs et des tentes, des étangs de poissons, retrouvés désormais des chambres de luxe à moindre coût, des suites exceptionnelles avec système de chauffage d'eau, rien n'envier aux hôtels 5 étoiles. Eco-Parc est situé à Yaoundé, ciseaux quartier à la barrière Fastradex. Téléphone 694 87 20 43 222 31 46 22. Eco-Parc, allons-y à la découverte de la nature. Mes chéris, il y a quoi ? Ah pardon, ne me dérange pas, je m'en vais chez mes parents, je suis fatiguée de rester chez toi, je suis dans la résine de tout le quartier, je n'ai rien, oh l'anma me donne tout ce que je veux, je veux rester chez l'anma. Don le voisin avait raison, donc tu sors chaque jour quoi, aller chez l'anma, tu fais tout ce que tu veux, il te donne tout. Eh oui, à Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe, au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussure pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout-petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu dit Carrefour Intendance et à Biémasi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Bienvenue à l'univers du savoir, c'est un groupe France Fanon. France Fanon, c'est la référence des établissements d'enseignement général, sous-système francophone et sous-système anglophone, premier et second cycle, cours du jour et cours du soir, avec ouverture d'une sixième bilingue. L'enseignement technique, industriel et commercial, premier et second cycle. Attention, l'école publique Le Pinacle du groupe France Fanon vous réserve beaucoup de surprises cet année scolaire. Retrouvez le collège bilingue France Fanon face Chapelle-Contanguy à Yannoumdé. Le collège bilingue France Fanon, le majestueux en chrono 1 par Kouaban, où vous trouverez l'internat y compris une école de foot équipée des infrastructures de pointe. À France Fanon, c'est la discipline d'abord, la conscience, la science et l'efficience qui caractérisent notre bébé. Voilà ! Il est l'heure d'être calme, posé et respiré fort. Le dialogue national, c'est un sujet que nous mettons sur la table aujourd'hui. Effectivement. Qui doit être à la table du dialogue national ? Ça, c'est une question que vous avez posée avec Maïcia. Je vais répondre avec... Salut que tu as posé à toi. Je pense que... Si vous pouvez m'en donner la parole. Qui, quand, on... Prenons des menteurs. Une personne ne parle pas à la fois du faux, mais moi, les garçons insistent beaucoup de... Que le Saint-Esprit vous délivre. Je vous pose donc la question. La table, c'est une table de combien de places ? Est-ce que c'est une table ronde, une table... La table du dialogue national, qui ça, là-bas ? La table du dialogue national, il faut déjà comprendre que... Avec qui on doit dialoguer ? Là, c'est une question qui attire mon point de vue, mon attention, et surtout, mon efficacité. Parce que, voyez-vous, le président de Sincar de Marabou que je suis, il était temps pour que je m'asseille avec le président de la République, néané, pour qu'on puisse parler du problème du nozot. Et dans le cadre de ce dialogue national, je dois être la première personne avec le congé, je dois être naturellement au Marabou. Je vous explique. Depuis l'autre jour, j'ai vu le camarade de l'honorable Joshua, il a déjà déposé tout un courrier là-bas. Parce que, normalement, les gens qui seront assis sur la table de la négociation doivent avoir chacun un Prado, un chauffeur, il faut même un petit salaire de 1,2 millions pendant toute la période où on va faire le dialogue national. Vous savez que le dialogue national doit susciter beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Donc, le Marabou a décidé. Moi, je n'ai pas pris de l'argent. Je viens prendre des Prados. Je vais m'asseoir et ensemble avec mes esprits, on va voir qui doit s'asseoir avec nous une fois que moi et M. Jassi. On va essayer de purifier. Mais il ne faut pas qu'on appelle encore les députés. Parce qu'on ne sait pas le rôle sur les députés que je joue dans ce pays. Ils consomment l'argent, ils ont les micro-projets que tu dis. Vous avez vu hier, en France, un mec qui est parti en prison pour un profite. Incancérement. Là, là, là. Vous voyez les députés qui sont là, ils font le commerce comme celui qui est à côté de moi. Ils ne perdent pas la douane au niveau du port. Parce que les députés. Et il va encore se lever, il va dire qu'il va aller parler de dialogue national. Vous avez vu comment nos frères du Nozo, ils sont mécontents quand ils partent là-bas avec leurs gros voitures pour aller les naguer. Donc, il y a une question aussi qu'ils ne mettent tous les pieds là-bas. Moi, le Marabou, je vais représenter les gens du Nord-Ouest. Je salue d'ailleurs mon ami Obala Wakiti qui est du côté de Bamenda et qui m'a demandé ici de venir vous rassurer que tant que le Marabou est sur la table de négociation, le dialogue national aura détruit. Sinon, on va tout gâter. Sinon, on va tout gâter si je ne suis pas là. Mdunga 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 a laissé. Je ne me donne pas la parole. On a prononcé Mdunga Mdunga. On va revenir avec vous tout à l'heure. C'est mon verbe, mon verbe d'acteur. Le dialogue, là, quand on parle de dialogue, il y a communication, ce sera en quelle langue où les gens auront les écouter. En langue du Saint-Esprit, mon frère, mais avant de te répondre, j'ai dit, toi, tu te dis que tu vas t'asseoir sur la table de dialogue en tant que quoi ? Tu ne peux pas te réveiller les démons là-bas ? On dit dialogue national, ça veut dire qu'on doit apaiser les tensions avec tes esprits de démoniaque. Tu vas les révéler les démons qui sont en fil dans les cordes des gens. Tu es interdit au dialogue national. Et mon pasteur doit être sur ce tableau-là. Ton pasteur a nettoyé s'était avec tes diplômes. Et au jour, je ne lave pas le sol à l'église, tu sais quoi ? Je nettoie la maison du Saint-Esprit. Tu as compris non ? C'est stratégique, c'est le Seigneur qui me oint. Vous, aujourd'hui, vous êtes avec le Seigneur, vous oint, c'est bon. On ne parle pas de ça, non ? Concentre-toi sur mon visage, mon frère. Je suis concentré sur votre visage. Donc, il y a pas mal de choses. Mais déjà, le dialogue, on va parler de quoi ? Avec qui ? Ce sont des questions importantes. Mais mon frère, comment tu peux demander de quoi ? Avec qui ? Quand on dit dialogue national, c'est les négociations, mon frère. Et je vous assure qu'aucune négociation ne peut se faire si le pasteur Jean de Dieu, l'homme de Dieu n'est pas assis sur cette table-là. Parce que le Saint-Esprit doit animer les enfants de Dieu. Ils sont fâchés ! Ils sont fâchés ! Il faut qu'on négocie bien et il faut une prière. Avant le dialogue, il faut même que j'ai dit au président de la République, avant le dialogue, le Cameroun doit faire un mois de jeûne. un mois de jeûne. On ne boit pas la bière. Vous voyez donc, oh, c'est l'est-ce que d'acteur. Vous voyez donc les enfants de Dieu et de vieillissement. La bière, d'abord, c'est autre chose pour la vie. Et on ne fait le galop. On ne donne pas le père d'un cas il y a le jeune. OK. Et le Seigneur vous pardonne. Vous êtes des esprits égarés que le Seigneur vous pardonne. Le vôtre s'est retrouvé mais vous êtes sur un tableau qui déségare. De toutes les façons, la légende, vous êtes... Je vais fermer tous vos trucs là. Dans la diaspora, il y a eu des dialogues nationaux. Est-ce que sinon, le nôtre, le dialogue national du Cameroun ? Vous voyez, moi je suis simplement ahurie d'entendre parler la... Tu m'as caché pourquoi ? Non, je dis... Pourquoi est-ce que tu m'étais... Pour... Embaille par le péché là sur mon conseil. Mademoiselle, c'est un lapsus gesticulaire. C'est un lapsus de la... J'étais en train de dire que vous devez comprendre une chose. Tout ce qu'ils sont en train de parler là, ce sont que des profanes. Ils ne connaissent pas la chose. Rappelons que ce dialogue national a été proposé par la diaspora au président de la République. Et nous saluons déjà ce geste salvateur parce que le président de la République écoute la diaspora camerounaise. Il sait que l'avenir de ce pays repose sur la diaspora et non sur... vous devez comprendre ici, aujourd'hui, je ne suis pas là pour le débat. Je suis juste là pour vous passer l'information. Écoutez très bien ceux qui vont assister à ce débat national. Déjà, d'abord, nous aurons comme intense international d'enjoindre des habitres. Nous avons conseillé au chef de l'État et nous savons qu'il va le faire parce qu'il nous fait confiance. Nous lui avons conseillé de contacter quelques présidents africains qui vont venir ici au Cameroun s'asseoir à la table du dialogue. Nous lui avons demandé d'appeler Omar Bongo. Il a dit qu'il va aller le rencontrer personnellement pour venir. Nous lui avons demandé de rencontrer le père Robert Mugabe. Le président nous a rassuré qu'il allait rencontrer Robert Mugabe personnellement. Il a dit qu'il allait rencontrer... Mouboutou. Non, pas Mouboutou. Là-bas, c'est un directeur. Je parle de Nelson Mandela. Vous savez que c'est le père de l'Afrique. C'est lui qui est unificateur. Donc voilà les trois pères qui seront au Cameroun pour ce dialogue national. Maintenant, sur le plan du dialogue national, ne pensez pas que dans ce dialogue on va se retrouver des gens en veste. Non, pas du tout. Pas des gens en veste dans ce dialogue. Nous avons déjà constaté le représentant des Nangaboko, du... 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 du Tabac. Du Tabac. En fait, de tous les Nangaboko de la ville. Nous avons représenté le représentant des Mototaximan, des Bayamselam. Ce sont ceux qui vont s'asseoir pour le dialogue national. Si vous ne savez pas, alors permettez que je vous le croise. Ce dialogue national, il aura bel et bien lieu, mais ce n'est pas avec tout le monde. La diaspora va veiller personnellement à ce que les gens qui le méritent soient assis à cette table du dialogue. Merci beaucoup, la diaspora. Monsieur l'honorable, on sait, vous ne dialoguez pas beaucoup à l'Assemblée nationale. Quelle est la loi qui a été résultat à l'Assemblée nationale ? Vous passez la parole. Il passe le temps à dormir à l'Assemblée. à dormir, à voter, à regarder, à voir tout le monde. Ce sera le dialogue. Je suis d'accord avec le dialogue national. Est-ce que vous, vous passez la parole au nom ? Quelle est l'appréhension ? Quelle est le regard ? Nous, les députés, on a proposé le dialogue national. Surtout moi, le député. Vous avez proposé quoi ? Surtout moi, député du PNDR. On le manque là bien, vous votez. Voté huit fois. À Hong Kong, fois cinq ans, ça fait quarante ans de députation qu'il y avait à Cheminat en février. Quarante ans de députation ? Oui. Maintenant, nous, on a rédigé. Moi, j'étais seul quand on a rédigé ça avec Ava et Guedibri. Vous l'avez écrit ? Nous avons rédigé. Tu comprends ? Avec combien il faut dedans ? On a envoyé au chef de l'État. J'étais dit tout à l'heure, le président n'a pas fait l'école. On a rédigé « Envoyé au chef de l'État ». Le chef de l'État m'a appelé. Il était trois heures du matin. Tu sais qu'il se lève souvent tôt pour travailler. Je ne sais pas. Voilà. Il m'a appelé « Je ne sais pas. » Il m'a appelé. Il a dit « Monsieur le député du PNDJ. » J'ai dit oui, Excellence. Il me dit « Maintenant, qu'est-ce que tu penses ? » J'ai dit « Faire un discours. » Tu comprends ? J'ai dit « Faire un discours. » Terminaison des discours. Terminaison des discours. Il m'a envoyé son dernier WhatsApp à trois heures trente. J'ai fait le transférer chez Kava et Guedibri. Kava et Guedibri, maintenant, ce qui m'a plu sur Kava et Guedibri, il a fait l'introduction du discours. J'ai fait le développement. Maintenant, quand j'ai fini le développement, Niat a fait la conclusion. Tu vois ? Quand on a envoyé, il y a le professeur que je respecte tout, le professeur Famen Dongoma appelé, à qui je dis un bonjour à Bastos. Il m'a appelé pour dire que pour la première fois, c'est le discours le plus exclusif. Le quoi ? Le plus inclusif. Quoi ? Dans le discours qui parle de la nation. Voilà ce qui arrive quand nos commerçants ont dit que le professeur Famen Dongoma dit que ce discours sera adopté sans qu'il ajoute une vigue. Le discours que Famen Dongoma avait fait, c'était 28 pages. Oui. Nous, on a fait un discours de trois feuilles. Tu comprends ? C'est-à-dire, l'introduction de Kava et Guedibri a fait une page. J'ai fait un développement d'une page et le président Niat a fait... Ce monsieur manque comme un arracheur de dents. C'est terrible. C'est pas monopolisie de la parole. Non, mais ce monsieur manque comme un arracheur de dents. C'est tout ça. T'accam, il faut m'obérer bien ton débat. Il faut quoi ? Il faut bien m'obérer. Mais parlez français sans savoir. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Je ne vais pas donner la parole à nos téléspectateurs parce qu'ils sont importants. On vous dit merci à vous, très chers téléspectateurs, de prendre de votre temps pour nous laisser de sympathiques messages. Nous allons donc donner lecture. Vous êtes sur le plateau de quelqu'un. Alors, bonjour à vous tous. Je rends hommage. Le dialogue national doit se faire avec tous les leaders de l'opposition et les responsables de la diaspora. Oui, je suis un leader. Je suis là, tu as vu, on a dit la diaspora. Je suis là, tu as vu, on a dit la diaspora. Merci pour ce sympathique. Je suis le président du PND1. Bonjour ensemble. Les pasteurs font quoi, c'est ça ? Dites ensemble à votre marabout qu'il est fou et il nous dit absolument au nom de Jésus. Rien. Fou. Il va voir, tes potes sont vides. Et là, si toi, pour voir le biais, dis-mais-toi souffrir. Dis que c'est l'honorat qui sera sur le débat. Il n'a pas prononcé le nom de pasteur Jean de Dieu, l'homme de Dieu, il s'est la riche. Alors, voilà, un de nos téléspectateurs qui dit merci de me rappeler sur mon mobile. Merci de toujours signer vos calls me back. Mettez votre nom à la fin pour qu'on sache qui vous êtes. On sache qui est le con qui met que le con. bonjour à tous depuis Ezeka. Je vous salue. Je suis toujours devant le petit écran devant Comédie Presse. Merci beaucoup pour vos différentes propositions pour la thématique. Nous allons chercher d'autres téléspectateurs qui se sont prononcés. Il nous dit bonjour. Merci de ne pas nous appeler pendant que nous tentons de lire vos messages parce que c'est pour vous que nous sommes là. Bonjour, je suis d'accord avec le point de vue du professeur et big up à vous. je ne rate jamais l'émission. Le commissaire divisionnaire Aboubakar. Merci de ne pas nous appeler. Monsieur Aboubakar, vous allez porter le commissaire double divisionnaire parce que le divisionnaire c'est petit. Voilà. Bonjour à tous les studios, c'est El Matador Ismaël depuis Baham. Dites à Medunga Anastasie de se faire déposer par le professeur Aïna parce qu'elle est troublée par les mauvais esprits. Au nom de Jésus, Faya, vous êtes les mêmes chants. Vous êtes les mêmes chants. Ils sont revenus sur elle. Je vais travailler après. En tout cas, merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Nous les recevons. Bien le bonjour à monsieur Esoumba depuis le quartier Kodengui. Vous n'êtes pas seulement un professeur de philosophie, vous êtes l'un des meilleurs. Et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites dans les différents établissements où vous êtes à donner des cours de philosophie. Nous allons aller chercher le génie. Le génie, il est sur la route. Il est dans le cadre de l'inauguration de la route du Dialogue National. Qu'est-ce qui se passe sur cette route-là ? Nous allons aller le savoir. Nous l'interpellons. Le génie ? Le génie ? Le génie ? Nous sommes bel et bien à l'inauguration de la route avenue Germaine au Ville-Sauce. L'innovation de cette route auparavant appelée vers le boucher, désormais, cette route va s'appeler la route du Dialogue National. Pourquoi la route du Dialogue National ? Nous constatons tout de même comme moi. La route est en train de dialoguer avec le véhicule. La route est en train de dialoguer avec les passagers. La route est en train de dialoguer avec les bercequineurs et même des caméiocs. Nous allons prendre le point de vue des riverains, des ingénieurs et nous revenons juste après. Vous voyez que ça ne va pas. Vous voyez là, ça ne donne pas partout dans la ville de Dialogue non, sauf forcément. On paie la route deux semaines, c'est là, venez pour payer l'autre. Donc ça ne donne pas. Vous attendez où de l'état, monsieur ? Je dois faire des fautes. Ils ont fait des fautes de nos raisons de ces problèmes. D'accord. Je suis d'accord. Que pensez-vous de cette inauguration de la route ? On se débrie aussi comme ça. La route est très mauvaise ici à Essos. Mais on voit que les barques s'évoluent mais il n'y a pas de route. Qu'attendez-vous de l'état ? On attend que le gouvernement arrange. Oui, d'accord. Merci, monsieur. Merci. Merci aussi. Ça n'a pas été arrangé. Non, ça n'a été arrangé. Non, ce n'est pas arrangé. Regardez-vous-même. Vous savez comment on arrange la route ? Tu te demandes ce que nous on va dire ? Oui. On va dire une seule chose. Ce qu'on va dire c'est que quand, comme il dit presse, ce qui est place à Aveni Gemmènes pour venir constater le constat de la constatation d'une route qui est en train d'être arrangée par les jeunes, pourtant, le délégue du gouvernement, le gouvernement est là. Normalement, je pense que cette jeunesse qui se bat. L'autre jour, le grand-père a parlé du grand dialogue. Je pense qu'il faut dans le grand dialogue examiner les grandes aménagements de la route. On va dire c'est la population qui est arrangée. C'est la population qui fait du bien plus que le le tâle Camerou. On se débrue aussi comme ça. Bon, la route est très mauvaise ici à Essos. Mais on voit que les barres qui s'évoluent mais il n'y a pas de route. Qu'entendez-vous de l'État ? Ah, on attend que le gouvernement arrange. Oui, merci. Merci. On constate déjà un pas en avant sur certaines réalisations et certaines observations négatives qui attiraient notre attention. Oui, Donc, apparemment, les choses commencent à se manifester. C'est ce qu'on constate actuellement. Après avoir suivi le point de vue des chauffeurs d'arcy, des ingénieurs, vous avez remarqué tout de même qu'ils sont satisfaisants, qu'ils sont contents, qu'ils sont fiers. C'était le génie depuis la route à Venue Germaine et source pour Comédie Pouest. à vous. Merci beaucoup, le génie. Merci pour d'être allé sur la route du dialogue. et ressortons de cette thématique nous avons 10 secondes chacun. Quels sont, partons du Brésil selon lequel cette table est la table du dialogue national. Quelles sont les grandes résolutions que nous attendons de ce... qui avaient la part avant qu'on a coupé et vous n'avez même pas respecté mon objectivité parlementaire pour me couper. Mais en 30 secondes, qu'est-ce que les résolutions sont les grandes résolutions ce qu'il faut que quand nous les députés on s'assez autour de cette table sans marabout bien sûr. Au nom de Jésus. On peut mettre le cardinal tout mis sur ça. On ajoute un pasteur mais je ne pense pas que ce sera le pasteur de cette dame. Bon. Quand nous serons sur la table avec le premier ministre il faut qu'au sorti de cette table grande résolution première que tout le monde sorte du champ. Quoi ? C'est-à-dire les gens qui sont... les enfants qui sont entrés au champ parce qu'on les a drogués ils n'ont même pas les chaussures au pied. Mais ils voient que quelqu'un qui est armé avec tous les équipements il n'a pas peur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a dû consommer. Tu comprends ? Pour être au champ première résolution il faut que tous les enfants sortent du champ. Maintenant pour sortir du champ j'ai été un SIP pour le... un SIP en Côte d'Ivoire pour faire le sortir du champ. Il faut programmer dans le dialogue ce que quand tu sors du champ tu fais. On peut réitrer on peut intégrationner certains parmi même dans l'armée parce qu'il y a certains là qui ont les écorces efficaces. Aucun pays ne pourra plus nous s'attaquer. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'ils ont les écorces que tu ne les vois même pas. On peut les intégrer comme ça. Donc première résolution on sort du champ. Deuxième résolution on remet l'école en marche parce que ça fait trois ans de retard de l'école. Diaspora ne peut pas me contradictionner. Ça fait trois ans de retard. Ça veut dire qu'il y aura les enfants de même âge qui auront la licence. Les autres qui habitent ici à Yaoundé ceux qui sont à la même âge seront seulement au baccalauréat parce qu'ils ont perdu trois ans comme ça sans se tenter on remet tout à l'école même s'il faut accélérer. Tu comprends ? Ça c'est la première résolution qu'il faut sortir de cette allure. Mais je rappelle l'honorable de Tunggong je dois être parmi sans marapou bien sûr parce qu'un marapou peut venir les grimes se rencontrent et ça gâte tout sur l'examen nous gare Anastasie en tant que seconde aussi les grandes résolutions que nous pouvons attendre de ce discours de ce dialogue national tant attendu Déjà que mon pasteur a déjà eu la révélation par rapport aux résolutions là tu comprends non mon frère il a une après une intense nuit de prière et de jeûne et de chants et de cantique parce que c'est important de chanter quand il faut prière c'est très important donc il a eu la révélation que il faut qu'on aille chercher les enfants j'ai suivi il y a une petite fille qui racontait son histoire qu'elle était étudiante et puis subitement elle se retrouva en train de porter la première résolution c'est de retirer les filles là ce sont des filles qui doivent se marier elle partait faire quoi avec les armes à main qu'est-ce que qu'est-ce que les gens là poussent les jeunes filles c'est vrai que le mariage est dû et que la vie est devenue due mais ce n'est pas une raison quand j'ai vu la petite fille là j'ai eu mal au coeur je vous assure elles sont versées là-bas moi je dis que c'est la première résolution surtout que mon pasteur a eu la révélation et mon pasteur ne ment pas tout ce qu'il dit moi je crois surtout que son inspiration vient du Saint-Esprit de Dieu lui-même tu comprends non mon frère tu dois croire pas c'est toi en vous toi Marabou tu n'as même pas droit à la parole parce que j'étais bloqué par le feu du Saint-Esprit tu as compris non et déjà que toi tu n'as pas droit à être sur la table je ne sais même pas ce que tu fais ici tu comprends non je ne sais pas ce que tu fais ici donc la résolution ce qu'on doit retenir on doit chercher les enfants les jeunes filles là elles ne doivent pas rester dans les chambres elles doivent se marier elles doivent se marier et faire les enfants parce que le genre le nombre d'enfants qu'on a actuel il faut qu'elles s'accouchent encore pour remplir le Cameroun pour remplir le Cameroun pour peupler la terre la légende vous êtes de la diaspora la diaspora sera certainement invitée à cette table du dialogue national quelles sont les résolutions attendues par vous voilà je vais déjà d'abord entrer dans cette je vais vous répondre en commençant par cette brillante citation d'une très grande intellectuelle Coco Emilia dans son premier ouvrage l'art de la pimenterie qui dit et je cite qui veut dire avec justesse de toutes les façons vous ne pouvez pas comprendre ça c'est du Coco Emilia pur alors vous devez comprendre que nous de la diaspora qu'est-ce qu'on attend de ce dialogue c'est pour ça que nous sommes les acteurs principaux de ce dialogue qu'est-ce qu'on attend de ce dialogue on voudrait arrêter de dormir sur les toits des immeubles en Europe on voudrait nos papiers il faudrait que le gouvernement comme on est trouve le moyen pour que nous qui sommes de l'autre côté on obtienne nos papiers regardez par exemple à l'avenue Ntaba ou à la République Ntaba ou alors à l'avenue Kennedy les voyants comme on est de la diaspora qui sont là-bas dorment encore dehors voilà le genre de problème qui doit être posé au dialogue national première résolution deuxième résolution ici sur le plan national il faudrait retrouver la possibilité pour que tout le monde se retrouve dans le gâteau national c'est ça même le problème ma gna gna la nourriture beaucoup de cas on ne va dire c'est-à-dire qu'ils ne s'en sortent pas et c'est ce genre de situation qu'on doit poser comment est-ce qu'on peut résoudre le problème au nozo on va demander au gars du nozo vous voulez quoi dites-nous en dehors de vos bacs vous voulez quoi ils vont vous dire on veut les routes voilà on vous donne les routes ils vont vous dire on veut manger la nourriture voilà le genre de résolution que nous devons prendre faire en sorte de trouver le moyen pour que tous les Camerounais aient une part du gâteau national en tant que Camerounais je n'en ai pas je ne suis pas d'accord vous n'êtes pas d'accord quelles sont donc les résolutions les résolutions sont claires et je pense que le Marabou c'est pourquoi je suis indispensable à être n'est-ce pas présent sur la carte de négociation pour le dialogue national il faut déjà qu'on arrête de cultiver le banga au nozo parce qu'il y a déjà cours de chambre de chambre là-bas parce que quand les enfants ont fini de fumer le chambre les conséquences sont là on vous donne les armes ne réfléchissez pas sur vos frères donc première résolution arrêt immédiat de la cultivation du banga et du nba tout ça ce sont des trucs qui sont bulles du lop oui oui et deuxième résolution fédéralisme on appelle ça prématuré fédéralisme prématuré unilatéralement c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va décider comment est-ce qu'il va employer ce fédéralisme c'est comme ça quand tu es immédiatement la deuxième résolution je sens que l'eau de la piscine la troisième résolution celle même qui est indispensable retirer les véhicules de Prado de service à tous les députés et sénataires parce qu'ils ne le savent rien le mot préfet et au sous-préfet je suis en train de parler il faut parler il faut parler depuis que nous avons des députés qui roulent avec les Prado qui ne font que faire des business on ne sait pas ce qu'ils font avec la dent si je te touche là tu vas voir on retire ces Prado on retire ces véhicules parce que si on avait les députés ils devaient aller dans ces villages-là appeler la population dire à la population que ce soit la brouche arrangir cette situation ils n'ont pas pu savoir qu'ils sont incapables 4ème et dernière résolution la dernière faire camper tout le monde dans ma piscine miraculeuse pour que les gens soient blindés pour que ces gens n'arrivent plus la question est qu'elle en plus est des moments là on va marquer une petite respiration et nous allons aborder en quelques minutes la deuxième thématique de cette émission nous allons parler de Samuel Eto la petite respiration et nous revenons juste derrière juste derrière parce que mes résolutions sont résolvables pourquoi vous n'avez pas le véhicule fait quoi cela nous sommes déjà de retour alors nous n'avons plus assez de temps nous allons nous représenter sur la situation de Samuel Eto qui marque un stop et fin pour sa carrière sportive comment est-ce que vous ou chacun d'entre nous avons accueilli qui est bien est-ce qu'on t'a donné la parole mais j'ai appelé le petit je lui ai demandé une chose j'ai dit moi je suis à 40 ans de députation tu as 38 ans de football même pas de football parce qu'il a 16 ans de football et il abandonne moi je n'ai pas pu digérationner ça parce que quand je regarde un match de football jusqu'à il y a le Cameroun sur ça quand je ne vois pas Samuel Eto sur le stade moi j'appelle ma femme qui est mère je lui dis change je vois autre chose je ne comprends pas moi je ne peux pas concevoir que les lions soient sur le stade et que je regarde je ne vois pas le numéro 9 quand j'avais reclamé ça on a pris le numéro 9 donné à un gros qui est gros mais quand je vois ce n'est pas Eto ça ne donne pas mais il y a quelque chose qui dit en anglais renforcé aussi que homme qui te yon d'un coup hoche en anglais renforcé ça veut dire quoi non ça veut dire quoi homme qui te yon d'un coup hoche ça veut dire que quand tu grandis à un certain moment tu t'arrêtes tu t'arrêtes ça veut dire que l'enfant a bien fait mais en politique la même règle ça ne s'applique pas en politique voilà un tournant nouvel la diaspora vous il joue très fréquemment dans la diaspora il a joué dans pas mal de clubs il a joué sur le plan national comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle et que retenez-vous quand je vous entends parler vous parlez de funk j'irris en réalité parce que vous devez savoir que Chris Bond dans son dernier album a chanté et je cite qui a dit que tu es fini qui t'a dit que tu es bolet c'est pas par hasard Samuel Leto ne fait que commencer vous devez savoir un truc le truc c'est que ici nous sommes dans une situation qui fait en sorte que Samuel Leto est le truc qui manque à tout le monde et c'est ce truc qui va faire en sorte que le Cameroun gagne le truc qui n'a pas encore gagné c'est-à-dire la coupe du monde et qu'est-ce que Samuel Leto est en train de faire qu'est-ce qu'il est en train de faire qu'est-ce qu'il est en train de faire il va être entraîneur il est en train de devenir entraîneur c'est ça le truc donc Samuel Leto n'est en train de mettre qu'une pause sur le foot qu'il joue pour jouer maintenant dans sa tête et c'est ce qui va faire en sorte qu'il encadre l'équipe nationale du Cameroun pour gagner le truc et Samuel Leto a le truc que les autres Camerounais n'ont pas ce truc qui fait en sorte qu'il soit Samuel Leto voilà voilà le truc vous êtes hors sujet non monsieur je ne suis pas hors sujet c'est un problème épineux que nous avons étayé déjà la diaspora nous avons causé avec le Ngombé on a dit Samy Ngombé rentre au Cameroun tu vas devenir député sénateur maire et amèneur national entraîneur pas député entraîneur national et c'est ça le truc vous vous n'avez pas le truc que Samuel Leto a le truc il faut qu'il reste sur le foot si il vient à l'Assemblée nous on va faire comment il va aller défendre le droit des footballers vous semblez avoir la bonne information vous êtes hors sujet et tout ne sera jamais en train de se faire vous êtes en train de se faire soyez poli monsieur ne me regardez pas comme ça soyez poli monsieur je ne suis pas poli et vous m'indexez pas je vous indexe ça peut se garder ici quel réfugié monsieur je dors sur le toit d'un immeuble en Europe c'est pas donné à tout le monde moi à vous ne me respecte pas comment je peux être sur un patron il faut seulement quand on m'invite dans un plateau comme celui-ci il faut enlever le petit député comme ça vous prenez la moto pour venir ici vous avez dit moi je prends un pied d'avion à 40 ans de députation alors et tout ne peut pas faire se repasser la mentalité des Camerounais déjà peu sont ceux qui ont reconnu sa vraie valeur le corps du milieu est clair maintenant quand il sera le jour qu'on perd le mat on va aller brûler la maison de sa mère de son père brûler ses humeurs brûler tous les petits trucs et je dis que mon frère on t'attendait parce que je vois je vois les gens qui ont le macabre de tout il va manger ça avec sa sauce et si tant que de venir prendre l'équipe nationale c'est fini dès qu'il perd même si on mat nul on va dire que c'est toi ça met le ton nom on veut les 5-0 donc dès qu'il fait un mat nul on peut brûler la maison donc moi j'ai plutôt vu au niveau de mes chorilles et je pense ensemble nous allons revoir ça parce que vous voyez le voici qui est présent la vie vous voyez voici ça c'est pas ça mon choriste a vu le voici qui est présent la fifa donc Eto maintenant va travailler à la fifa déjà qui travaille depuis c'est le seul joueur après ronardo qui a été joueur coach c'est le seul joueur d'ailleurs qui se l'avait plus de 10 fois dans ma piscine miraculeuse c'est d'ailleurs le seul joueur qui a eu le premier plus gros salaire vous êtes en train de déjengander Samuel Eto c'est un nom respectable donc je peux vous présider c'est qu'au moment où je vous parle Samuel Eto qui me regarde bois dans les yeux et en que nous sommes au cas de ces petits non mais Samuel Eto à l'autre que vous n'avez pas alors c'est Samuel Eto pour le moment même si on le paye il ne peut pas venir en connaissance parce qu'il ne va pas il va entraîner Mdouga 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 Anastasie votre pasteur je ne sais pas s'il vous a donné une information par rapport à la situation actuelle de Samuel Eto est-ce que c'est votre point de vue que vous allez partager avec nous ou celui de votre pasteur mon point de vue c'est le point de vue de mon pasteur comment tu peux me poser tu ne veux pas dire que quoi que je suis bête non calme toi je ne dis pas que vous êtes bête ça se voit ne me touche pas avec tes mains remplies de péché je suis sainte allez-y s'il vous plaît développez votre bêtise votre point de vue que le Seigneur te pardonne mon frère parce que de toute façon que tu es même c'est là tu as besoin de Saint-Esprit parce qu'il faut que tu prennes le poids tu as compris non merci voilà je vois ça vous n'êtes pas fatigué de stresser l'enfant lui-même il est fatigué mon pasteur lui-même il a vu que l'enfant dans quelques mois il va quitter les histoires que vous appelez ton grand frère que tu as appelé l'enfant la fille c'est le démon je suis loin du Saint-Esprit mon frère ce que moi je vois tu ne vois pas ce que j'entends tu ne peux pas entendre parce que c'est le Seigneur qui me parle directement tu as compris non ta possession que tu fais là c'est petit oui moi je vais te délivrer au nom de Jésus je vais te délivrer attendre que mon pasteur Samuel de Dieu vient ici la prochaine édition il sera ici c'est toi qui vas aller ramasser les coques j'ai connu dans mon frère oui je dis que mon frère est fatigué de jouer c'est que tu vas voir l'enfant là ça veut dire oui il est fatigué de jouer le football laissez le temps mais il a quand même le truc il a le truc c'est quoi non mais il a le truc Samuel et toi le truc toi tu parles même depuis on ne comprends même pas ce que tu dis non mais c'est parce que tu n'as pas le truc pour ne pas le truc parce que vous êtes vraiment tu n'as pas le truc tu comprends pas le truc c'est pour ça tu comprends pas le truc je vais te permettre je vais te permettre ça il y a un truc que vous devez comprendre nous saluons le colonel docteur Abeng il est du côté du Mindef monsieur Komo Crépin nous vous saluons aussi nous vous disons merci de nous regarder voilà Samuel est toi à l'autre truc que vous n'avez pas alors Samuel c'est un grand il va encore faire la formation il n'a pas besoin de marabout et de député pour son évolu il a besoin du pasteur c'est Marco de bien merci c'est que vous devez ah non c'est un enfant il a de être béni dites au marabout de près grandit les gens il est trop court voilà Serge signe le message merci à tous ceux qui nous écrivent alors nous allons vous dire merci d'avoir pris de votre ce temps pour être sur notre plateau ce matin ouais mais je vais dire aux gens que Samuel et toi le truc le truc Samuel est toi et Samuel est toi fait bien nous mettre un peu c'est le truc qu'il est le truc Stéphane depuis Pincamichel qui nous regarde merci beaucoup de nous regarder depuis cette zone du pays que le marabout laisse ce qu'il raconte là moi je vais le vrai réseau pour participer au dialogue il suffit d'avoir tes 25 000 tu me cherches tu t'inscris une fois avec ton nom alors merci pour le sympathique message et les fagnes du dialogue sont déjà disponibles merci au président du syndicat des marabouts du monde merci la légende merci à Canal 2 qui paye mon billet d'avion tout le temps Mdouga Mdouga Anastasie vous êtes une grande grande déjeuner merci le nom de toi était là mais rappelez-vous il y a le truc c'était comme une presse sur les lettres de la rue je vais fermer samedi prochain comment tu m'as vouloir tu vas me quitter les histoires les députés là tu vas me quitter ça tu es déjà tu es là même si tu m'aignes toute une maison tu ne vas jamais prendre le coin bimoula à toi Sous-titrage Société Radio-Canada